Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque c'est bientôt l'anniversaire de Mélodie. Mélodie, c'est bientôt ton anniversaire ? Elle est née le 9 décembre et pour l'occasion, on va cuisiner. L'année dernière, je lui avais fait un beau gâteau. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, je vous mettrai dans le petit i. Et cette année, on va lui faire un autre gâteau. Et j'ai trouvé la recette dans ce merveilleux livre que j'ai reçu la semaine dernière, Babine en cuisine, de la marque Tiles. Ça tombait super bien puisque aujourd'hui, on va cuisiner cette recette. Donc, on dirait un peu un gâteau au chocolat, mais ce n'est pas un gâteau au chocolat, bien évidemment, puisque le chocolat est très dangereux pour les animaux. Donc, c'est parti, on va aller cuisiner. Vous avez faim ? Est-ce que vous avez envie de manger ? Vous n'avez pas envie de manger ? Oui, oui, tu as envie mon loulou. Mais avant ça, on va s'habiller en conséquence. Et voilà, avec mon petit tablier, nous allons faire des carrés cacahuètes, caroubes et gingembre. Normalement, la préparation dure 15 minutes et le temps de cuisson dure 15 minutes aussi. Donc, en 30 minutes, c'est fait. Je pense que je vais mettre au moins le double. Alors, il nous faut une banane très mûre, 100 grammes de beurre de cacahuète, une cuillère d'huile de coco fondue. C'est facultatif. Ensuite, il nous faut 240 grammes de farine de blé complet, une cuillère de gingembre moulu, 30 grammes de poudre de caroube et un œuf battu. Et bien sûr, un moule carré de 20 centimètres. Voilà. Étape 1, préchauffer le four à 200 degrés, chaleur tournante, ok. Et tapisser le moule de papier sulfurisé. Donc là, on a le moule déjà avec du papier sulfurisé. On va le mettre de côté puisqu'on n'a pas encore fait la préparation. Tu nous quittes déjà, Opus. Bon, il est parti. Dans le bol d'un mixeur, réduisez la banane en purée. On a le mixeur juste ici et maintenant, on va s'occuper de la banane. Elle est là. Donc, c'est parti. Tu sens la banane. Est-ce que tu aimes la banane, Mélodie ? Est-ce que tu as déjà goûté la banane ? Je ne sais plus si je l'ai déjà fait goûter. Mais je pense qu'elle aime. Il n'y a pas de raison. On va un peu la couper en morceaux. Je ne sais pas si elle aime. Mélodie, tu veux goûter ? C'est pour qui ça ? Tu veux goûter un petit bout ? Regarde. Est-ce que tu aimes ça ? Apparemment, pas trop. Tu n'aimes pas la banane ? Tu fais ta difficile. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans une vidéo où je fais goûter justement des aliments à mes chiens, je leur avais fait goûter la clémentine. Mélodie ne l'avait pas mangée alors qu'elle adore ça. À chaque fois qu'on mange des clémentines, elle nous pique un morceau parce qu'elle adore ça, alors que dans la vidéo, elle n'a pas voulu la manger. Je vous jure. C'est le stress de la vidéo, c'est pour ça. Bon, une fois que c'est fait, je vais prendre un sopalin pour m'essuyer les mains. Bon, je n'ai plus de chiens, je cuisine toute seule là. Ça ne va pas du tout. Comment j'ai fait pour cuisiner la banane et là-dedans ? Et on va mouliner. Et c'est parti ! Attention les oreilles. Et voilà, première étape faite. Ensuite, ajoutez le beurre de cacahuète et mixez jusqu'à l'obtention d'un mélange lisse et crémeux. Alors, le beurre de cacahuète, il nous faut 100 grammes. Alors, beurre de cacahuète, 100 grammes. Voici le beurre de cacahuète. J'aime pas du tout. Est-ce que vous aimez le beurre de cacahuète ? Moi, je n'aime pas trop. 100 grammes, on a dit. Ça colle. Ok, 27 grammes. Vous ne le voyez pas, mais au plus, il est en train de me surveiller. Il me dit, qu'est-ce que tu fais ? Et 100 grammes, c'est bon. Donc, on ajoute ça à notre banane. Hum, ça sent la banane. J'ai ouvert le mixeur là. Hop, 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 hop. Ok, bah, on remix maintenant. Ensuite, si besoin, ajoutez l'huile de coco pour fluidifier l'appareil. Ça va aller. Ajoutez la farine, le gingembre et la caroube. Ok, alors la farine. Nous avons besoin de 240 grammes de farine. Opus est intrigué par la farine. Mais non, Loulou. Alors, j'ai dit combien, je ne me rappelle plus. 240 grammes. Ok. 53. Opus. Ils mangent de la caroube. 240, c'est bon. Voilà, la farine, elle est prête. Ensuite, le gingembre. Gingembre. Gingembre et il faut une cuillère à café. Je n'ai pas de cuillère à café. Assis là. Attends, Loulou. Tu me fais bouger là. Et ensuite, la caroube qui se présente comme ceci. J'ai acheté ça sur Amazon et ça se vendait par 3 pots. Comment vous dire que j'ai de quoi faire ? Donc, il nous faut 100 grammes de... C'est ça, 100 grammes ? Non, pas 100 grammes. Je ne sais plus. 30 grammes de poudre. Et là, il y a 330 grammes et j'ai 3 pots. Eh bien. Si vous voulez de la poudre de caroube, j'en ai. Alors, du coup, ça sent le chocolat. Opus, il s'appuie contre moi. 30. Ouais. OK. Mais du coup, c'est bon, non ? Donc, on a fait la farine, le gingembre et la caroube. Mixer et ajouter l'œuf. Donc, d'abord, je mixe. Il y a Opus qui me surveille en tout cas. Opus, qu'est-ce que tu fais ? Il est intéressé par l'œuf. Je ne sais pas ce qu'ils veulent mixer parce qu'il n'y a que de la farine dedans. Donc, je ne comprends pas trop. Mais bon, on va mixer. Bon, bah, OK. Ça n'a absolument rien fait. Mais je n'ai pas compris pourquoi ils veulent que je mixe. Regardez, je ne sais pas si vous voyez. Mais, enfin, il y a assez de la poudre, quoi. Donc, l'œuf, on l'ajoute. Je n'aime pas casser les œufs. J'aime pas. Et maintenant, on remix, je suppose. Là, il y a un truc qui m'échappe. Ce n'est pas possible que ça donne ça. Eh bien, écoutez, on va laisser comme ça. C'est une couleur de cacao. Non, ce n'est pas mal, là. Franchement, ce n'est pas mal. On va mettre ça dans le moule, maintenant. C'est la dernière étape. Allez. Alors, Opus, tu me tiens le papier et moi, je renverse. Ça te va ? Je sens que ça va être la cata parce que ça bouge. Ce n'est pas possible. Comment ça peut tenir ? Non, je ne mange pas. J'ai l'impression qu'il manque des œufs ou un truc comme ça. Mais non, il n'y en avait qu'un. Donc, je ne sais pas. C'est un peu en miettes, quoi. Voilà. Et après, du coup, c'est mélanger bien, verser l'appareil dans le moule et égaliser la surface. Ok. Donc, on va... Pour l'instant, ça donne ça. Donc, on va aplatir un peu. Non, mais en vrai, ce n'est pas mal. Moi, je pensais que ça allait plus donner des morceaux comme ça, un peu plus... Moins pâteux, quoi. Je n'ai pas l'impression que c'est ça, en fait. C'est bizarre que ça soit aussi en miettes. J'espère que c'est ça. Je vais un peu aplatir pour que ça reste en un seul morceau. Et voilà. Bon, c'est terminé. Ça donne ceci. On va voir le résultat à la cuisson. Du coup, il faut le mettre dans le four à 200 degrés Celsius pendant 15 minutes. C'est parti. Bon, après cette petite pause, le temps de la cuisson, voici le résultat. Comme vous voyez, on voit toujours les miettes. J'ai vraiment peur qu'en le retournant, tout, c'est miettes. J'ai vraiment peur. Mais bon, j'ai vraiment suivi la recette à la lettre. Donc, je comprends. On va voir. On va voir de toute façon. Je ne vais rien dire pour l'instant. Si je reprends bien la recette, nous avons ensuite laissé refroidir dans le moule. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait. Puis, retourner sur une planche et découper en bouchée à l'aide d'une boulette à pizza. D'une boulette. D'une roulette à pizza ou d'un couteau. OK. Et c'est là où j'ai un petit peu peur. Et j'ai vraiment trop peur. T'as peur, toi aussi. Attention. OK. OK. Ça, c'est vide. OK. Et c'est bien ce qui me semblait. Ça, c'est un peu émietté. Comme vous voyez là, ça, c'est un peu émietté. On va essayer de couper en morceaux comme dans la recette. On va voir. Du coup, ils couperaient en morceaux, en morceaux. J'ai peur de morceaux. Ça s'émiette beaucoup. Ça ressemble à rien. Je coupe en bouchée. C'est ce qu'ils disent. En tout cas, ça sent bon. On va couper comme ça maintenant. Bon, j'ai essayé de faire à peu près des carrés. Mais franchement, ça s'émiette beaucoup. J'ai dû rater quelque chose dans la recette, mais je ne sais pas trop quoi. Puisque je sais que je n'ai pas mis de huile de coco. Mais ils ont dit que si on voyait que la banane et le beurre de la cacahuète, ce n'était pas assez fluide. Et je trouvais ça assez fluide. Et donc, je ne comprends pas. Et après, on a rajouté la farine, la caroube et le gingembre mollu. Donc ça, c'était après. Donc, je ne pouvais pas voir si c'était assez fluide ou pas pour mettre de l'huile de coco. Donc, je ne comprends pas trop. Mais bon, je ne sais pas. Franchement, aucune idée. Bon, après, ça donne des petits morceaux comme ça. Ça peut être sympa. On va le mettre dans quoi ? On va le mettre dans une assiette pour faire une photo après ? Ouais, on va chercher une assiette ? Bon, oui. Tu veux goûter ? Attention, on va faire goûter à Mélodie. Bon, je crois que c'est validé. Tiens, les miettes. En plus, tu montes ? Tu montes. Tu ne peux pas goûter. Sinon, les gens, ils ne vont pas te voir manger. Tu montes ? Montes sur la chaise. Allez, monte. Voilà. Oups. Qu'est-ce que tu fais à te secouer comme ça ? Bon, ben, ça a l'air bon. Je suis revenue avec une assiette. Il y a déjà du gâteau dans l'assiette. On va essayer de mettre quelques morceaux dans l'assiette. Bon, voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. C'est pas mal. Le reste, je mettrai dans un autre plat. Bon, allez, place à la vraie dégustation. Bon, priorité, Mélodie, parce que c'est son anniversaire. On s'assoit. Tiens, Mélodie. Oula, ça, c'est miettes, en tout cas. Ben, attends, tiens le petit bout. T'en auras deux, t'inquiète pas. Je crois que c'est validé. C'était bon ? C'est bon, le gâteau d'anniversaire ? Il est bon, le gâteau d'anniversaire ? Bon, Mélodie ramasse toutes les miettes. On regoutte pour confirmer le choix. Maintenant, c'est d'abord au puce, parce qu'il a eu un petit bout. Tiens. Voilà, tiens. Ça en met partout, mais ils adorent, en tout cas. Je vais goûter. J'espère que c'est bon. C'est pas très bon. C'est un peu pâteux. C'est pas dégueulasse non plus. Mais c'est pas très bon. C'est pâteux. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on s'est bien amusés à cuisiner. On n'y mange pas les gâteaux. Non, 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 non. N'hésitez pas à nous laisser un j'aime et à commenter cette vidéo si ça vous a plu. Comme d'habitude, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Donc Instagram, Facebook, TikTok, c'est La Pâte Enchantée. Et non, 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 non. Et voilà, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada